Le ski alpin, il y a un siècle. C'est en veston-cravate, avec leur ski de fond au pied, que ces casse-coups se lancent à l'assaut des montagnes. Aujourd'hui, le skieur et son équipement forment un véritable bolide qui dévale les pentes à des vitesses à couper le souffle. C'est grâce au rebond de pente que le ski alpin fait son entrée aux Olympiques. En particulier, l'épreuve de descente, où la chute verticale avoisine les 1000 m. Avec un tel dénivelé, la gravité est l'allié du skieur, à condition de savoir l'exploiter. D'abord, en limitant les vols planés. Plus un skieur passe de temps dans les airs, plus sa trajectoire s'allonge. Avec un saut court, il gagne de précieux mètres. Son atterrissage se fait aussi en douceur, tandis qu'un saut long augmente la force d'impact. L'énergie se perd dans le sol et le skieur ralentit. Pour écourter son saut, l'athlète se replie sur lui-même, ce qui oriente son vol vers le bas et le maintient près de la piste. Les virages présentent un tout autre défi, car il faut changer de cap en ralentissant le moins possible. Lors des premiers jeux, le chasse-neige est toujours à la mode et la posture n'est pas très aérodynamique. Très tôt, les skieurs se recroquevillent, mais la technique de virage reste longtemps problématique. Même le fameux style parallèle implique encore dérapage, projection de neige et énergie gaspillée. Aujourd'hui, grâce à leur forme parabolique, les skis épousent les courbes et permettent de prendre les virages en conservant un maximum de vitesse. Ils sont aussi conçus pour amortir les vibrations et résister à la torsion. Grâce à eux, le ski alpin est un sport poussé à l'extrême. Quand on superpose les images de ces deux skieuses, elles se confondent presque et leurs chronos sont identiques aux centièmes de seconde près. Main dans la main jusqu'à la médaille d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada